Bonjour tout le monde, et bien j'en perds ma fiche, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je voulais faire depuis un petit moment parce que je recevais toujours la même question de la part des clientes qui ont les cheveux afro-crépus, très frisés, très épais mais surtout afro-crépus, est-ce que je pourrais avoir les cheveux raides, je dis bien le mot raides, est-ce que j'aurais les cheveux raides après la tanninothérapie, c'est à dire le lissage au tannin et j'avais envie de faire cette vidéo pour ne pas seulement vous expliquer avec des mots mais surtout vous montrer avec des photos des vidéos que je ferai apparaître par ici, j'espère, si la technologie le veut bien, des photos des vidéos, des exemples de modèles de cheveux crépus et quels résultats vous pourrez obtenir après la tanninothérapie, tout ça pour pas vous promettre mon émerveille mais surtout pour que vous puissiez savoir à quoi vous pouvez prétendre avec une tanninothérapie. En tout cas, on va vivre du sujet. Là, voilà, comme vous voyez là, c'est une cliente, donc ça, ces cheveux, comme elle est venue donc au salon, donc on voit qu'ils sont très épais, très crépus, très denses, comme la cliente le dit elle-même, c'est des cheveux où on peut pas trop passer les doigts dedans, c'est assez difficile parce qu'ils sont déjà très épais et assez secs. De toute façon, un cheveu crépu de base est assez sec, assez sec. Un cheveu crépu de base, il est souvent sec. Là, comme vous voyez, c'est les cheveux donc crépus, crépus, voilà, c'est des cheveux qui montent, qui montent très haut parce que bon, quand on les brosse, ça gonfle, c'est mousseux. Là, c'est une photo, une photo, une vidéo, une vidéo de ses cheveux juste après le shampoing clarifiant. Donc comme pour tous les traitements de lissage, il y a toujours une étape de shampoing clarifiant. Le shampoing clarifiant, il sert à débarrasser le cheveu des impuretés et puis de tout ce qui peut s'agglomérer dessus comme les, comme les quoi, les silicones, des fois l'abus d'huile, les sérums, tout ça. Parce qu'il y a des filles, quand vous abusez, quand des filles qui abusent, pardon, de l'huile de ricin par exemple, le cheveu est trop collant, il est, il est tout, il est collant à cause de l'huile en fait. Et des fois, il y a des clientes qui viennent, elles ne me disent pas qu'elles ont fait des bains d'huile et je le sens, rien qu'à la texture, je sens qu'il y a quelque chose de pas très catholique là sur le cheveu. Et je le dis, est-ce que c'est des bains d'huile ? Donc elles me disent que oui. Donc ça se sent que le cheveu, il n'est jamais vraiment débarrassé. Le problème c'est que quand le cheveu n'est pas trop débarrassé, quand vous faites des soins par dessus, ça ne veut pas pénétrer. Et justement, cette étape de shampoing clarifiant, on nettoie tout. Bon, je pense que vous le savez déjà. Donc le shampoing clarifiant, on débarrasse tout. Et là, voilà, son cheveu à l'état normal, j'ai envie de dire, sans brosser. Donc c'est un cheveu, comme vous voyez, très crépu et qui est vierge et qui n'a pas été défrisé. Donc il est très sain et il est beau. Voilà, donc là, je vais vous passer rapidement les étapes. Je vais mettre play pour voir un petit peu ce que j'ai, ce que je me sers un petit peu de mon téléphone aussi. Parce que je ne sais plus trop ce qu'on a fait. Donc là, vous voyez le cheveu quand je l'ai traité avec le produit. Hop, je vais mettre pause. Hop, hop, hop. Donc on voit bien, donc le cheveu, il s'est étendu magnifiquement. Les cheveux, ils volent, c'est doux, etc. Mais ce que vous voulez savoir, c'est que qu'est-ce que vous pourrez avoir après le shampoing, après avoir mouillé les cheveux. Donc là, bon, je vous montre quelques photos, donc après les plaques. Mais là, c'est surtout le plus important. Donc cette photo, cette vidéo, donc c'est ses cheveux juste après le masque. Parce qu'après le passage des plaques, on rebelote, on retourne au bac et on fait un bon masque hydratant. Pourquoi ? Parce que malgré tout, on a fait un alissage, on a utilisé beaucoup le lisseur, on a chauffé. Ce qui est très bien, c'est de passer au bac après et de faire un bon soin hydratant, un bon masque hydratant. Et voilà, ça, c'est le résultat de ses cheveux. Donc comme vous le voyez, on est passé d'un cheveu très crépu, très dense, très gonflant et assez dur et impossible de passer les doigts dedans. Un cheveu frisé, doux, qui bouge, qui vit, où on peut passer ses doigts. Et la cliente, elle est ravie. Donc tout ça, en résumé, c'est pour vous dire quoi ? Je bafouille et je cafouille. Tout ça pour vous dire qu'on ne passe pas d'un cheveu crépu à un cheveu raide comme ça du jour au lendemain. De toute façon, quand on peut le faire, souvent, c'est avec des techniques qui vont vous abîmer les cheveux. Et je pense que les cheveux, c'est assez précieux et que vous avez envie de garder vos cheveux sur la tête et pas dans la baignoire ou par terre. Vous ne voulez pas avoir des cheveux cassants. Donc il faut y aller doucement et avec des bons produits. La tanninothérapie, c'est parfait pour cela. Vous allez gagner en détente du cheveu. Donc vous allez passer d'un cheveu crépu à un cheveu frisé, voire à un cheveu bouclé. Tout dépend de votre cheveu. Tout dépend de ce que vous avez fait avant. Parce que votre cheveu, il enregistre tout. Si vous êtes une personne qui fait souvent des brushings ou le lisseur, votre cheveu, il y aura plus tendance à se lisser facilement. Vous comprenez ? Parce qu'il aura l'habitude. Si vous ne le faites jamais, votre cheveu, la frisure, elle va être beaucoup plus forte, plus intense. Donc là, comme vous voyez, je remets la vidéo, on est passé d'un cheveu très crépu à un cheveu frisé. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est au bout d'un traitement. Si vous faites un deuxième traitement à peu de temps d'écart d'intervalle, là, voilà. Si vous faites une autre tanninothérapie assez rapprochée, c'est-à-dire un mois après, c'est-à-dire pas six mois ou un an plus tard, parce que déjà là, l'effet sera déjà bien estompé. En plus, il y aura tout ça de racine, donc il y aura toujours un décalage. Si vous en faites un assez rapproché, vous allez pouvoir cumuler l'effet, doubler l'effet, et vous allez pouvoir passer donc de ce cheveu frisé à un cheveu ondulé ou lisse. Je ne pense pas que vous obtiendrez un cheveu très raide, peut-être au troisième lissage, mais après, c'est ça qui est bien. C'est que c'est vous qui décidez si vous avez envie d'aller plus loin, si vous voulez maîtriser à fond votre frisette et être tranquille avec vos brochings, ou au contraire, si vous avez envie de garder vos belles frisures quand ils sont mouillés et de faire des brochings de temps en temps, mais facilité et plus beau qu'avant, si vous avez envie de faire des brochings plus souvent et d'être tranquille à ce niveau-là. C'est ça qui est bien, c'est que vous pourrez avoir un cheveu deux en un, c'est-à-dire un cheveu qui sera frisé ou très frisé ou une bouclée, belle boucle, une boucle améliorée quoi en fait, par rapport à votre cheveu de départ, parce que c'est souvent un cheveu qui est un peu plus fatigué, votre cheveu de départ, même si vous avez des cheveux frisés très beaux, souvent il est un peu fatigué. Là, le fait de réhydrater votre cheveu, la boucle elle est plus belle. Donc je disais, vous pourrez avoir un cheveu deux en un, d'un côté, quand vous les mouillez et si vous utilisez des petites crèmes pour, comment on appelle ça, des crèmes, comment on appelle ça, dites-moi, comment on appelle ça, moi j'ai pas l'habitude de friser les cheveux, donc si vous utilisez des produits pour faire regonfler la boucle, ça sera encore plus joli, vous aurez des belles boucles bien dessinées. Par contre, à partir du moment où vous allez apporter de la chaleur aux cheveux, puisque c'est un lissage thermique, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, dès que vous allez apporter la chaleur grâce à votre sèche-cheveux ou votre lisseur, le cheveu va se détendre très facilement, votre brushing sera plus joli, sera plus soyeux, plus léger, l'humidité, vous n'allez pas le craindre, puisque vos cheveux seront plus facilement détendus. Mais comme j'ai dit dans une autre vidéo, la vidéo question-réponse, qu'est-ce que je voulais dire là, je ne sais plus, comme j'ai dit, comme j'ai dit, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est que si vous avez un cheveu très frisé, vous allez passer, enfin si vous avez un cheveu crépu, voire très visé, vous allez passer à un cheveu frisé, voire ondulé, voire bouclé. Un cheveu bouclé, vous allez passer à ondulé, peut-être même passer directement au lisse, mais voilà, chaque cheveu est différent, mais sachez que vous pouvez, on peut moduler le résultat, bien sûr, même en ayant fait les meilleurs, enfin les meilleurs lissages, avec le, en bien chauffé le cheveu sans le brûler, bien sûr, en ayant bien chauffé le cheveu, un cheveu crépu ne peut pas passer de crépu à raide comme ça, du jour au lendemain, sauf avec des techniques un peu plus abrasives, et que je vous déconseille. Donc voilà, cette vidéo, c'était juste pour vous montrer ce à quoi vous pouvez prétendre avec une tanninothérapie, quels résultats vous pouvez obtenir à partir de vos cheveux. N'oubliez pas que si vous avez défrisé vos cheveux, oui, vous pouvez faire la tanninothérapie. Maintenant, la partie qui sera vierge, elle sera plus saine, le résultat sera magnifiquement plus beau, je ne sais pas si ça dit, il sera beaucoup plus beau en racine qu'en pointe, parce que je suppose que quand vous avez fait votre défrisage, ça vous a abîmé, fragilisé votre cheveu, asséché, et comme je le dis souvent, on peut améliorer une qualité, mais quand c'est mort, des fois, on ne peut pas faire grand-chose. Donc s'ils ne sont pas trop abîmés, ça va vous les rendre beaucoup plus beaux, beaucoup plus brillants, plus doux, plus facile à coiffer qu'avant. Si c'est mort, c'est mort. Rest in peace. Voilà, le défrisage, c'est vrai que c'est facile, c'est vrai que ce n'est pas trop cher. On a vite fait de prendre une boîte et de se dire, allez, j'en ai marre, je défrisse mes cheveux, j'en ai marre des racines, oui, mais après, voilà, les conséquences pendant des mois et des mois et des mois, il ne faut pas attendre les repousses, il faut payer cher chez le coiffeur pour tous les soins, et puis vous achetez des herbes mayonnaise, et puis des huiles, et puis des ricins, et puis au final, tout ce que vous achetez par derrière. Pour compenser les dégâts du défrisage, je me dis d'un côté, faites quelque chose de bien dès le départ. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez bien compris un peu le système de la tanninothérapie, surtout sur les cheveux crépus, juste pour vous dire que oui, c'est possible sur les cheveux crépus, oui, vous allez avoir un très beau résultat, oui, en plus, le résultat est progressif, donc c'est très bien quand on veut aller doucement et quand on a peur de trop dénaturer son cheveu. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis sinon, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501